Le 5 juin 1989, à proximité de la place Tiananmen en Chine, une photographie va être prise et fera le tour du monde. Et encore aujourd'hui, elle symbolise le courage et la désobéissance civile. Tout commence le 15 avril 1989. Hube Yeobang, ancien secrétaire général du parti communiste chinois, meurt d'une crise cardiaque. Réformateur, il est très apprécié du peuple et bon nombre de chinois craignent que son décès ne signe la fin des réformes qui apportaient de la liberté. Trois jours après sa mort, des manifestations se tiennent sur la place Tiananmen. Les manifestants réclament plus de liberté et la fin de la corruption. Pratiquement tous les étudiants de Pékin occupent la place et l'ambiance est plutôt joyeuse. Quelques jours après, le pouvoir politique en place accuse le mouvement d'être une révolte contre-révolutionnaire. Et ça, les manifestants et principalement les étudiants ne peuvent pas l'accepter. Les manifestations se poursuivent et un grand nombre d'étudiants entament une grève de la faim. Ils réclament un débat ouvert avec le gouvernement sur la liberté. Des discussions ont lieu entre les manifestants et le gouvernement, mais rien n'aboutit et la loi martiale est décrétée le 20 mai 1989. Des premières interventions de militaires non armés sont effectuées, mais les manifestants les bloquent. S'en suivra quelques arrestations jusqu'à la nuit du 3 au 4 juin 1989, où l'armée cette fois ouvrira le feu et fera entre 300 et 3000 morts. On ne sait pas exactement le nombre de morts étant donné que le nombre varie suivant l'organisme à qui l'on demande. A ce jour, parmi les civils, seulement 186 morts ont formellement été identifiés. Le 5 juin 1989, une colonne de chars s'avance sur l'avenue le long de la place Tiananmen. Et là, un homme se dresse devant, ce qui oblige la colonne de blindés à s'arrêter. Les photos et films de la scène ont été réalisés par des journalistes étrangers depuis l'hôtel Pékin. La photographie qui a le plus circulé est celle de Jeff Widener, un photojournaliste américain qui se trouvait sur place pour couvrir les événements. L'homme a empêché pendant quelques minutes la colonne de chars d'avancer, avant d'être éloigné par des passants ou embarqué par des policiers en civil. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui est cet homme, ni ce qu'il est devenu. Certains disent qu'il se cache à l'étranger, d'autres qu'il a été arrêté immédiatement après, ou encore qu'il fut emprisonné et exécuté. Chose que le gouvernement chinois a toujours démenti. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. N'hésitez surtout pas à la partager, à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Je remercie bien évidemment mes tipeurs et moi je vous dis à très bientôt.